Mais j'aurais bien voulu parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être passionnant Parler foot avec lui ça doit être quelque chose de très instructif T'y crois ? Je sais pas, honnêtement je l'ai dit je suis assez sceptique Tout dépendra des moyens qui lui sont donnés D'ailleurs il a... Il va recruter au mercat au divers, on le sait déjà, il y aura du recrutement Bah ouais mais il a écarté la question d'un revers de la main un peu en disant Bon est-ce que vous allez réussir à vous imposer avec le projet qui est celui de l'AS Monaco Il a dit bon il y a le directeur qui est là à ma gauche Vous verrez avec lui Donc bon je sais pas où dans le projet il y a comme une erreur dans l'équation Mais je sais pas est-ce qu'ils vont donner à Thierry Henry ce qu'ils ont refusé à Jardim Ça serait quand même pour Jardim difficile à accepter Mais comme c'est quelqu'un qui a du caractère et du charisme Peut-être qu'il arrivera à s'imposer avec sa présidence En général les coachs se négocient ça dans leur arrivée en disant attention moi je veux pouvoir recruter au mercato Mais qu'est-ce que quand t'en parles tu dis ils accordent à Thierry un truc qu'ils ont refusé à Jardim Ça veut dire quoi de pas vendre des mecs quand il faut les vendre ? Ouais ou peut-être C'est impossible ça C'est partie de l'histoire du projet de Monégas Pas ça mais peut-être sur le recrutement peut-être que Jardim espérait d'autres choses Ils ont recruté une tonne en recrutement Ils faisaient partir des mecs mais ils recrutaient lourd en Monaco Quand ils sont arrivés Reboloviyev il a mis plus de 200 millions sur la table Il a un côté beaucoup plus old school Thierry Henry C'est quelqu'un qui va construire autour de joueurs phares Autour de joueurs clés Monaco perd ses joueurs clés à chaque mercato